Retrouvez Vélopassion sur Radio-Cycle. Bonjour Jean-Pascal Plumier, donc tu es CEO, donc directeur général de la société OZO, donc nous sommes au salon Pro Days et tu vas nous présenter OZO en quelques mots. Tout à fait, merci. Donc OZO, ça a été créé en 2010 sur Aix-en-Provence, donc on a créé ça à deux, ingénieurs arrière métier, l'idée de départ étant d'électrifier des vélos, donc on a développé des kits électriques pour vélos, donc au début c'était uniquement des kits pour VTT, et puis au fil des années on a développé toute une gamme de kits électriques qui nous permettent maintenant d'électrifier 99% des modèles de vélos sur le marché. Quel est votre cœur de cible finalement ? Est-ce que ce sont les particuliers ou les entreprises ou éventuellement les collectivités qui voudraient transformer leur flotte de vélos ? Alors nous le chiffre d'affaires il est réparti 50-50, 50% B2B, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui au ProDays, c'est-à-dire qu'on a tout un réseau de partenaires, revendeurs et installateurs à travers la France, et 50% de particuliers qui commandent leur kit en ligne et qui installent eux-mêmes. Ensuite on a une partie industrielle, donc pour les entreprises, c'est-à-dire qu'on a un bureau d'études intégré dans notre entreprise, on est six ingénieurs et on fait de l'accompagnement technique pour des start-up ou PME qui ont un projet de développement dans la mobilité électrique, que ce soit un vélo électrique, une trottinette électrique, une moto électrique, on va les accompagner du cahier des charges jusqu'à la phase d'industrialisation de leur projet. Alors le principe d'installation est très simple, vous recevez avec le kit OZO une roue complète qui sera adaptée au vélo et cette roue motrice est installée en lieu et place de la roue d'origine du vélo. Ensuite, pour la batterie, rien de plus simple, la batterie s'installe dans un porte-bidon traditionnel, donc très facile d'installation, grosso modo en une heure de temps, n'importe qui arrive à installer un kit OZO. Il y a ensuite un petit écran à placer au guidon pour pouvoir choisir le mode d'assistance souhaité. Et si on ne se sent pas capable d'installer soi-même un kit OZO, on peut faire appel à un des partenaires installateurs OZO à travers la France. Alors sur le plan juridique, est-ce que l'installation de cette batterie, de ce moteur, l'électrification de ce vélo pose un souci, sachant que le vélo est finalement garanti pour un usage et une production différente finalement ? Alors sur le plan juridique, si on veut rester réglementaire, il ne faut surtout pas dépasser 250 watts de puissance et 25 km heure. Donc ça, chez OZO, on a des kits moteur roue et des kits moteur pédalier qui répondent à la norme VAE, 250 watts, 25 km heure. Ensuite, en termes de résistance des matériaux, nous on fait ça depuis 2010, et les moteurs de 250 watts n'exercent pas plus de contraintes mécaniques sur un cadre de vélo que les cuisses d'un cycliste normalisé, c'est-à-dire une personne de 75 ou 80 kg, va engendrer même plus d'efforts mécaniques sur le cadre quand on se met en danseuse qu'un moteur électrique. Donc pour vous, on peut équiper n'importe quel vélo ? Tout à fait, n'importe quel vélo. D'ailleurs, nous ce qu'on aime faire, c'est aussi du néo-rétro, c'est-à-dire qu'on aime bien travailler sur des bases un peu anciennes, donc tout ce qui est cycle Saint-Etienne, les vieilles randonneuses Peugeot, les motos-bécanes. Donc là, à l'époque, on était sur des cadres aciers, et les moteurs OZO sont tout à fait compatibles. D'ailleurs, les grandes communes, comme la ville de Paris, financent l'achat d'un kit électrique. Donc finalement, vous êtes homologué, reconnu, et on peut dire ça, juridiquement, vous avez toutes les autorisations qui permettent l'électrification de tout vélo. Disons que l'électrification, il y a eu un petit flou sur les premières années. Là, maintenant, c'est en train de rentrer dans les mœurs. On parle beaucoup d'économie circulaire en France. Nous, pourquoi on a lancé en 2010 ce concept d'électrification de vélo plutôt que de monter une marque de vélo électrique ? C'est dans une pure logique d'économie circulaire. La fabrication de vélo, ça consomme beaucoup de matières premières. Ça consomme du caoutchouc, des matières plastiques, ça consomme des produits chimiques pour la peinture. 95% de la fabrication de vélo est faite en Asie. Donc on a déjà pléthore de vélos qui sont sur le territoire français. Pour répondre aux nouveaux besoins d'usage de rouler en vélo électrique, plutôt que de relancer des fabrications de vélo complets, le fret maritime qui consomme énormément de matières polluantes aussi, des métaux lourds, l'électrification de vélo, sur l'empreinte carbone, on est deux fois plus faible que la fabrication d'un vélo électrique complet. C'est pour ça notamment qu'on a le label Solar Impulse Foundation au sein de la société OZO. Donc en fait, c'est la fondation Solar Impulse qui a sélectionné 1000 entreprises à travers la planète, qui offre des solutions permettant de réduire l'empreinte carbone sur les nouveaux usages de mobilité. Donc l'électrification de vélo en fait partie. Est-ce que les flottes de vélo des collectivités pourraient finalement être électrifiées, sachant que parfois les collectivités ont des parcs qui ne sont pas toujours utilisés de manière optimale et l'électrification pourrait permettre finalement un boost de la demande ? Tout à fait. On a commencé à avoir quelques demandes de communes qui effectivement avaient mis en place des solutions de libre-service sur du vélo musculaire. Ils se sont rendus compte que ça ne répondait pas à la demande des habitants et voudraient passer en électrique. Pour ça, ils ont deux choix possibles. Soit racheter toute une flotte de vélo électrique, c'est un certain coût, soit effectivement d'électrifier. Et donc là, on commence à avoir des demandes de communes qui nous disent, on a 100 vélos dans un hangar qui traînent depuis deux ans. On voudrait remettre en place le service, mais cette fois-ci en électrique. Et notamment, il y a une loi qui est sortie, de mémoire, c'était en mars 2021, qui oblige maintenant les collectivités locales à intégrer au moins 20% d'économies circulaires dans leur appel d'offres. L'électrification de vélo rentre dans toute la logique d'économies circulaires. Donc je pense que pour les collectivités locales, ce sera très intéressant, à la fois sur le côté écologique et sur le côté financier, parce que ça coûte quand même nettement moins cher. Alors, OZO est une jeune société. Quelles sont vos ambitions, peut-être, au niveau national, au niveau international ? Donc nous, on a plusieurs secteurs d'activité. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du vélo, mais on a aussi développé ce principe d'électrification sur d'autres applications que le vélo. C'est-à-dire qu'on a une gamme de motorisation électrique pour les chariots industriels. Donc on travaille avec des industriels français dans le cadre de la norme RSE, qui est la diminution de la pénibilité au travail. Donc on équipe des chariots de manutention ou de logistique déjà existants d'une petite roue électrique. On travaille aussi dans l'agriculture. On parle de plus en plus de l'agriculture biologique ou de la viticulture. Et donc du coup, les agriculteurs veulent enlever entièrement les matières polluantes, toutes les émanations polluantes de leur culture. Donc du coup, ils passent de plus en plus en électrique. Donc là, on a développé une gamme de moteurs électriques permettant aussi d'électrifier des machines agricoles, que ce soit des épandeuses, des lits de ramassage de salades ou autres. Donc nous, nos ambitions, c'est de développer ce principe d'électrification sur tout un tas de véhicules différents. Donc là, cette année, on a lancé les kits de rétrofit pour moto parce que le rétrofit moto a été autorisé par la loi européenne en avril 2020. Et là, on travaille actuellement sur les moteurs électriques pour le nautisme, c'est-à-dire pour remplacer les vieux moteurs diesel des voiliers ou les moteurs de temps des petites barques de pêche ou quoi, par des moteurs électriques. Et à l'international ? Et à l'international, on y va petit à petit. Alors on a ouvert une franchise au zoo en Belgique et on essaye de s'étendre petit à petit à l'international. On a un beau projet sur l'Afrique parce que le continent africain, je pense, a fort potentiel pour tout ce qui est véhicules électriques parce que là, actuellement, ils ont soit du vélo traditionnel, soit de la petite moto thermique chinoise ou indienne et pas encore de vélo électrique. Donc il y a du potentiel aussi pour nous sur ce marché. Très bien. Eh bien, beau courage et puis plein de succès sur la France, l'international et l'Afrique. Merci beaucoup.